En fait, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Deux ans auparavant, j'étais encore à la place de la spectatrice. Moi, j'ai toujours été une grosse groupie de base, millinette à mort. Donc moi, de 6 à 18 ans, chaque soir de César, je mettais mon petit plateau, j'avais mon papier pour faire des pronostics. J'ai pleuré quand Charlotte Gainsbourg a eu son César. J'étais inconsolable pendant des mois tellement je l'aimais. Très groupie, très fan. Deux ans avant, j'étais encore, je vote pour... Et deux ans après, j'étais propulsée à cet endroit, j'avais l'impression de rentrer dans la télé, en fait. Et c'est vrai que les conditions, on se souvient de la mort de Cyril juste avant, et tout ça, elle était folle. C'était un mélange... À vrai dire, j'ai quand même décroché de la réalité pendant quelques minutes. J'ai pas un trou noir, parce que je me souviens quand même très bien de ce qui s'est passé. J'étais portée par un truc, j'avais envie de dire quand même mon bonheur, parce que c'était pas rien, de dire à mes parents, tout ça. Puisque c'est ce truc-là que j'avais vu plein d'autres gens. Et en même temps, c'était des conditions absolument très malheureuses. Donc, j'ai eu un arrêt du temps. Je me souviens de Catherine Deneuve qui m'avait pris dans ses bras à la sortie comme une maman. Pas du tout comme une actrice sale. J'avais lu dans ses yeux, oh là là, celle-là est trop jeune pour vivre un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc hyper maternant, qui n'était pas du tout le cas de tous les autres gens qui étaient pris dans le truc. Et moi, j'étais sortie avec mon truc comme une maman. Et j'avais vu, je me souviens beaucoup d'elle, qu'elle n'avait pas du tout regard d'actrice. Elle avait vraiment un regard de maman qui disait trop, trop vite, trop forte. Donc, elle m'avait pris dans ses bras très fort. Ça m'avait beaucoup, voilà. Mais étonnamment, malgré la souffrance des jours précédents, les jours suivants, j'en garde évidemment un sourire très heureux. Merci. 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 Merci.